Pour beaucoup, les tables de multiplication restent un mauvais souvenir d'école. Pour apprendre les tables de multiplication, nous allons reprendre les six clés d'or d'un apprentissage réussi. Dans un premier temps, c'est une question d'organisation. Annoncez à votre enfant qu'il va apprendre une table par semaine durant les dix semaines à venir. Il récitera la table de la semaine tous les jours. Soyez exigeant, la pratique des tables doit être quotidienne au début. La deuxième étape, c'est comme toujours la compréhension. Expliquez-lui bien l'utilité des tables en lui rappelant qu'une multiplication est une suite d'additions. Vous lui ferez comprendre le temps gagné. Une seule multiplication remplace plusieurs additions. Pas mal quand même ! Le moment crucial, la mémorisation. Il faut en passer par là une bonne fois pour toutes. Les tables s'apprennent par cœur. En les lisant sur un tableau modèle pour les enfants au profil visuel, en les chantant ou en les récitant pour les profils auditifs, en les écrivant pour les profils kinesthésiques ou en manipulant des chiffres. Il faut maintenant mettre en application. Pour être réellement su, les tables doivent être utilisées dans des problèmes, des opérations. N'oubliez pas la répétition. Au début, elles doivent être récitées tous les jours de la semaine. Dans l'ordre pour commencer, puis de bas en haut, et enfin dans le désordre. Des jeux de cartes avec les tables de multiplication vous permettront d'en faire un jeu. Terminez toujours par des félicitations. Deux fois quatre bisous, ça fait combien de bisous aujourd'hui ? Et oui, apprendre ces tables de multiplication peut être un jeu. Deux fois quatre bisous, ça fait combien de bisous aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada